Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 0153 59 47 47. Bonjour, on s'est trompé de générique, mais c'est bien un monde de livres. Bienvenue dans ce monde de livres. J'ai beaucoup d'invités, vous allez comprendre assez vite pourquoi. Alors, on avait décidé de longue date de faire une émission autour des 40 ans des éditions POL, parce qu'on les aime beaucoup. Et évidemment, on avait décidé ça bien avant ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Mais on a décidé de la maintenir, parce qu'il est toujours bon, même dans les moments absolument tragiques, de parler des livres et de saluer des aventures intellectuelles admirables. Alors, j'ai beaucoup d'invités, je l'ai dit. Donc, Frédéric Boyer, qui dirige l'édition POL depuis 2018, on vous expliquera pourquoi. Nathalie Azoulay, qui est un auteur POL. Alors, comment présenter Jean-Paul Hirsch ? C'est un homme-orchestre de POL. Il est... Personne, personne dans le milieu littéraire français ne cumule les fonctions de directeur commercial, attaché de presse et relations avec les libraires. Donc ça, c'est... Vous êtes une exception. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai que j'occupe plusieurs fonctions dans cette maison. Mais en même temps, je crois que je suis un homme de l'ombre, donc... Restez un peu dans la lumière. Et puis, Igor Gran, qui est un auteur POL depuis toujours, depuis 1998, si j'ai bien compté. Oui, il a 26 ans. Et qui a, en plus, par bonheur, un livre qui sort maintenant, qui s'appelle comment ? Voyage clandestin avec deux femmes bavardes. Et ces deux femmes bavardes, c'est un petit livre par la pagination, mais c'est un livre qui en dit très long sur ce qui se passe en Russie aujourd'hui. Et qu'on a envie de savoir, en plus. Donc, on va en parler aussi. Super. Alors, faisons un peu d'histoire, quand même. Donc, Frédéric Boyer, le créateur des éditions POL, Paul Sacosti-Laurence, n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est mort dans un accident en 2018. Et évidemment, je pense qu'il n'avait pas forcément envie de prendre sa retraite tout de suite. Mais pourtant, il vous avait déjà désigné comme son successeur. Oui, enfin, donc hélas, effectivement, il a disparu tragiquement dans un accident en début janvier 2018. Je pense qu'il n'avait pas du tout envie d'arrêter et de prendre sa retraite, effectivement. Et je ne dirais pas qu'il m'avait désigné comme successeur, mais il m'en avait parlé quelques années auparavant, en disant que si jamais un jour il ne pouvait plus assumer cette responsabilité-là, il aimerait que je puisse prendre cette place. Et il m'avait demandé de le promettre et j'avais longuement hésité. Et puis un jour, en fait, pour le rassurer, je lui avais dit, écoute, on verra bien. Et j'avais promis ça et puis c'est arrivé. Et donc j'ai assumé la promesse que j'avais faite. Vous avez été nommé en juin, c'est ça, 2018 ? Oui, en juin 2018, donc ça va faire bientôt six ans. Et vous vous sentez... Mais ce catalogue, vous en étiez proche depuis longtemps. Oui, puisque j'ai publié tous mes propres livres avec lui dans ce catalogue-là. Donc pour moi, c'était ma maison. C'était une maison très importante. J'avais aussi beaucoup d'amitié avec beaucoup d'auteurs de la maison. Et c'est vrai que je me suis dit, puisque je dois y aller, j'y vais. Je ne prendrai pas la maison. Et puis je savais que je pouvais compter sur l'équipe. Parce qu'on a parlé de l'homme de l'ombre qui s'appelle Jean-Paul Lierge. Mais il ne va pas rester dans l'ombre tout de suite. Parce qu'il n'y a plus de 33 ans dans cette maison. Donc il a des choses à dire sur l'histoire de cette maison. Qui est un peu complexe quand même. Parce qu'elle n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. D'abord, ça a été abrité dans une autre maison d'édition au tout début. Mais vous étiez là quand c'était abrité par Flammarion, puis par Hachette Livre ? Non, non, moi je suis arrivé à la création, un peu après la création des éditions P.O.L. Paul Tchaikovsky-Laurence avait d'abord été éditeur d'une collection qui s'appelait Texte chez Flammarion. Puis ensuite, il a créé une collection qui s'appelait Hachette Paul. C'est ça. Dans lequel il avait publié notamment la vie mode d'emploi de Pérec. Ou je me souviens de Pérec. Et dans lequel aussi des auteurs de chez Flammarion, Texte, l'avaient suivi. Et puis, à la mort de Pérec en 1982, il a créé cette maison en 83, P.O.L., sous l'emblème de Georges Pérec, avec ce logo en forme de jeu de go, qu'on trouve dans la page 643 de la vie mode d'emploi. Et moi, je suis arrivé en 91. Donc la maison avait déjà 7 ans. Elle avait déjà publié pas mal d'auteurs. Notamment, la douleur de Marguerite Duras, qui avait... C'était avant vous. C'était avant moi, oui. Moi, je suis arrivé en 91. Et en 91, la maison avait donc quelques années. C'était que deux personnes. Et puis, Paul Tchaikovsky-Laurence avait eu envie de s'agrandir un petit peu. Et donc, il m'avait recruté pour que je m'occupe au départ des relations avec les libraires, pour expliquer aux libraires pourquoi la maison faisait à la fois de la poésie, de la fiction, pourquoi des livres un peu exigeants, rotation lente, et puis des livres plus grand public. Et puis, c'est en 91 que Frédéric Boyer avait envoyé son premier manuscrit qui a été publié à la rentrée 91. C'est comme ça que moi, j'ai rencontré Frédéric Boyer comme un tout jeune auteur. Il était un jeune homme. Il se moquait de moi à l'époque. Et le livre s'appelle toujours La Consolation. Et on est suivi pas mal de livres de Frédéric Boyer. L'année d'après, il a eu le prix du livre inter avec des choses idiotes et douces. Et moi, j'ai accompagné la maison. Alors, je m'occupais des relations libraires. Puis très vite, des relations avec la presse. Parce qu'il n'y avait personne pour s'en occuper. Que Paul Tchaikovsky-Laurence était de plus en plus accaparé par la lecture des manuscrits, le travail avec les auteurs. Il ne voulait absolument pas partager ce travail de découverte des manuscrits, d'ouvrir les manuscrits reçus par la Poste. Et donc, il m'a un peu chargé de faire tout le reste. Et j'ai essayé de le faire au mieux. Mais vous voulez dire des livres plus grands publics. Mais justement, pour moi, une des spécificités de P.O.L., c'est de n'avoir pas fait ce que font la plupart des maisons. C'est-à-dire publier des livres très grands publics, que vous et moi ne lisons pas, qui me rapportent beaucoup d'argent pour, paraît-il, pouvoir publier des livres plus exigeants. P.O.L., Paul Tchaikovsky-Laurence n'a jamais fait ça. Il a toujours publié des livres qu'il aimait, Frédéric Boyer. Il disait, il ne faut jamais dire qu'on publie des livres qui vont marcher pour publier d'autres livres. Il dit, là, c'est le poison. C'est une forme de poison. Et je pense qu'il a publié, on essaie de continuer la même chose. On ne publie que les livres qu'on aime vraiment, sans penser a priori aux résultats forcément des ventes et tout ça. Et il se trouve que des auteurs, que les œuvres et les auteurs ont leur propre destin. Et qu'effectivement, heureusement que des livres qui peuvent paraître parfois exigeants peuvent rencontrer un nombre de lecteurs tout à fait impressionnant. Il y a plein d'auteurs de la maison qui sont des auteurs exigeants et qui ont réussi parfois avec des livres à toucher un public tout à fait large. Donc, ce n'est pas la question de, on va publier des livres grand public pour faire des livres moins grand public. parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui, après, ça s'enraye un tel dispositif. Mais c'est un poison qui a envahi toutes les maisons d'édition, presque. C'est pour ça que j'ai envie de parler de POL. Oui, voilà, en tout cas. Mais donc, au contraire, c'est manifester l'intérêt, la passion que l'on peut avoir pour une œuvre, une écriture, quelque chose de singulier dans la littérature. Voilà, et ça peut être, effectivement, comme c'est une maison qui n'a jamais eu véritablement de collection. Paul a essayé de créer des collections, mais ça n'a jamais pris vraiment. Donc, finalement, on n'a qu'une seule collection, qui est la collection fiction. Il y a eu des petites tentatives de collection, de façon plus précise, autour du cinéma, puisque Paul était passionné par le cinéma et a lancé des revues de cinéma et a créé une petite collection de livres de théorie et d'écrits sur le cinéma. Mais sinon, effectivement, on ne catégorise pas, on ne catégorise pas vraiment ce qu'on publie. Même la poésie, on a un format poésie, comme on dit, mais certains poètes, d'ailleurs, refusent de publier dans le format poésie. On publie la poésie dans le format fiction, voilà. Et puis, de toute façon, l'idée qui était au cœur de cette maison, c'était que toute écriture a une dimension poétique et que c'était ce que cette maison essayait de défendre. Mais alors, si j'ai bien compris les conversations que j'ai eues avec Paul Tchakuski, en France, il était très radical du genre « je prends ou je ne prends pas », mais pas tellement « je fais travailler, je dis que ce n'est pas bien, je dis qu'il faut changer tel chapitre ». Il était comme ça ? Je t'en peux lire ? Oui, il était comme ça. C'est-à-dire que quand il entendait une voix nouvelle, une écriture qui le déplaçait, qui l'interpellait, quand il avait ça, il disait « ça, c'est probablement une œuvre à venir ou un livre à publier ». Et il disait à l'auteur « je vous publie ». Et puis, peut-être que parfois, il faisait une remarque pour dire que telle répétition de mots pouvait peut-être être gommée, mais il disait à l'auteur « je vous ai dit ça, mais vous en faites que vous voulez, moi je vous publierai quoi qu'il en soit ». Mais l'idée, c'était que le texte qui était publié, qui arrivait par la Poste, parce que la quasi-totalité des auteurs sont arrivés par la Poste, c'est le facteur qui nous délivrait les auteurs qui sont là, d'ailleurs. Les auteurs, c'était aussi une œuvre à venir, enfin, ou une œuvre, c'est-à-dire qu'on publiait ce livre-là parce qu'on savait qu'il y aurait aussi un deuxième livre, un troisième livre, etc. Et c'est le cas pour Nathalie Azoulay. Alors, Nathalie Azoulay, justement, il faut qu'elle en parle parce qu'elle n'a pas toujours publié chez P.O.L. Qu'est-ce qui vous a déterminé à venir chez P.O.L.? En plus, vous avez fait une entrée fracassante, 2015, Titus n'aimait pas Berenice et pas Médicis. Mais en fait, si, j'aurais toujours voulu publier chez P.O.L. J'avais envoyé mon premier texte à Paul en 2002 et il m'avait écrit en me disant qu'il n'était pas assez électrique. Je me souviendrai toujours de cette remarque. Et donc, j'avais pris mon mal en patience et j'ai publié ailleurs. Et je n'ai pas été très heureuse ailleurs, d'ailleurs. Et je crois que quand je suis arrivée avec Titus, j'avais le sentiment un peu de rentrer chez moi. Ce n'était pas très électrique non plus, mais disons que je savais que si je publiais ce texte ailleurs, ce texte n'existerait pas. Et j'avais besoin du regard très, très contemporain de Paul sur un texte qui, quand même, se passait principalement au XVIIe siècle. Et donc, il y a eu une espèce de coïncidence très, très heureuse avec une hésitation de Paul parce qu'on sait qu'il aimait publier ses auteurs et pas des auteurs qui avaient déjà publié ailleurs. Donc, il a un peu hésité. Il m'a fait un peu attendre. Mais ça s'est bien terminé et j'ai été très heureuse d'être publiée par lui, enfin. Oui, donc c'était presque, pas un retour, mais un désir qui était enfin accompli. Oui, parce que j'aimais cette maison depuis toujours et que j'avais l'intuition qu'elle n'était pas comme les autres. Et cette intuition a été très confirmée par mes autres expériences. Et comme j'avais envie, moi, de développer une œuvre littéraire un peu exigeante, mais contemporaine, je savais que c'était là qu'il fallait que ça se passe. Et depuis, j'en suis très heureuse. Et vous avez publié aussi des traductions chez P.O.L. Oui, parce que l'autre bonheur qu'on a dans cette maison, c'est qu'on a une liberté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous entrez dans la maison, alors c'est vrai qu'il y a toute une dramatisation de l'entrée dans la maison, mais une fois qu'on a franchi le seuil, on vous dit qu'on va vous suivre quelle que soit la voie que vous allez choisir. Alors évidemment, il peut y avoir des refus et des désaccords, mais globalement, quand on a envie d'expérimenter une voie, on est bien accueillis, on est soutenus et on est encouragés. Et la traduction que j'ai faite il y a deux ans de Mrs. Dalloway, je l'ai proposée un peu comme ça, par hasard, en pensant que peut-être ce ne serait pas bienvenu. Et Frédéric m'a tout de suite dit qu'on y va. Et ça a été une très bonne expérience pour moi et j'en suis très heureuse. Frédéric lui-même est traducteur, pas chez P.O.L. J'ai été chez P.O.L. aussi. Comme traducteur ? Oui, oui, bien sûr. Vous avez traduit quoi chez P.O.L.? Le Kama Sutra, les Confessions de Saint-Ogustin. Vous êtes aussi radical que Paul Tchaikovsky-Laurence ? Je ne sais pas, je ne veux pas trop parler de moi comme ça, je ne sais pas. En tout cas, j'essaie de conserver ce qui m'a paru génial dans cette maison dont Nathalie vient de parler. Et c'est vrai que quand Nathalie m'a dit que j'ai envie de traduire Mrs. Dalloway, j'ai trouvé ça formidable. D'abord parce que c'est très culotté de pouvoir traduire Mrs. Dalloway. Et j'ai trouvé que c'était un beau geste. Et quand j'ai lu, je me rappelle, elle m'avait envoyé les premières pages, je ne sais plus. Et j'ai trouvé que c'était formidable et qu'il fallait y aller. Et on l'a fait et ça a très bien marché. Et c'est une très, très belle traduction de Mrs. Dalloway. Mais vous, Yégor Grain, P.O.L. tout de suite. Oui, enfin assez rapidement. J'étais un tout jeune écrivain. J'ai envoyé mon manuscrit à cinq éditeurs différents. Et puis Paul Tchaikovsky-Laurence m'a appelé trois jours plus tard en me disant qu'il trouvait mon texte assez surprenant. Et donc, moi, pourquoi P.O.L.? Parce que 100% des livres chez P.O.L., je dis bien 100%. C'est-à-dire que vous l'ouvrez, il y a un travail de langue. En fait, les auteurs de chez P.O.L. sont amoureux des phrases, des mots. Alors, on ne peut pas aimer, on n'est pas omnivore. Les styles sont différents, mais il y a le souci à chaque fois, en réalité, chez 100% des auteurs P.O.L., d'avoir cette exploration de la langue, de la phrase. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est très, très important. Et puis aussi, parce qu'on l'a un peu évoqué, Paul Tchaikovsky-Laurence et Frédéric Boyer aujourd'hui sont des, comment dire, des dieux tout-puissants. C'est-à-dire, il n'y a pas de comité de lecture. Non, mais ça, c'est très important. Il n'y a pas de comité de lecture. C'est-à-dire que c'est leur goût et leur goût seul qui importe. Et ça, c'est absolument admirable. Je trouve que la démocratie en littérature, il n'y a rien de pire. Je suis bien d'accord. Et que là, il faut une dictature absolue, sanguinaire, quitte aussi à se tromper, à refuser des auteurs qui seront très, très bien, qui vont s'épanouir ailleurs. Mais au moins, il y a ce choix qui est en fait une déclaration d'amour, de respect envers le texte, l'auteur que l'on reçoit. Vous allez paraître très dur, mais je crois que vous avez raison. Parce que beaucoup de gens maintenant pensent qu'il y a un droit à publier. Il y a un droit à être écrivain. Non, non. Il y a le goût d'un type qui, ensuite, impose ce goût ou se dit qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant dans cette voie-là. Alors, le truc qui est un peu paradoxal chez P.O.L., c'est que les auteurs, c'est vraiment éclectique. C'est ça aussi qui m'a attiré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a un style P.O.L., par exemple. On pourrait le dire pour d'autres maisons d'édition. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y a vraiment la palette des possibles est immense. Je sens que vous visez les éditions de minuit. Non, non. Mais alors, Frédéric Boyer, vous êtes l'éditeur du livre-événement de cette rentrée. Neige Sino, comment est arrivé ce livre ? Eh bien, il est arrivé parce que quand j'ai pris mes fonctions, j'ai décidé quelques semaines après de créer une adresse e-mail pour envoyer, pour ceux qui préfèrent envoyer leurs manuscrits par format numérique et non pas par papier. Paul ne recevait que des manuscrits papiers. Bon, moi, j'ai voulu innover. Et au début, je me suis dit que j'avais fait une grosse bêtise. Oui, parce que ça arrive, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ça tombe beaucoup. Mais deux fois par semaine, j'ouvre tous les fichiers que je reçois. Et c'était en janvier dernier. Donc, en ouvrant un fichier d'une certaine neige Sino, je tombe sur ce livre, Triste Tigre, et que j'ai lu dans la matinée. Et j'ai envoyé un mail tout de suite à la personne parce qu'elle me disait qu'elle vivait au Mexique. Et nous nous sommes appelés ensuite dans la soirée. Et je lui ai dit que je l'ai publié. Alors, on ne va pas tricher puisque Nathalie Azoulay et moi sommes toutes les deux au prix Féminin. Donc, il a eu le prix Féminin. Je crois que les Goncourt, alors ça aurait peut-être été mieux pour vous parce qu'ils sont si prestigieux, n'est-ce pas ? Les Goncourt auraient peut-être aimé que ces pauvres femmes abdiquent et qu'elles leur laissent... Nous avons vu des signaux dans ce sens. Quand même, il faudrait nous laisser Neige Sino parce que notre liste est assez faible. Alors, j'aurais répondu que la nôtre aussi était assez faible sans Neige Sino, donc c'était un vrai problème. Mais c'est vrai, c'est très difficile de parler de ce livre. Je ne sais pas si elle a été invitée ici, d'ailleurs, à en parler. C'est assez compliqué. En plus, elle est très souvent loin à l'étranger parce que des gens ont l'air de penser que c'est un témoignage, d'autres que c'est un essai. Moi, je pense que ce n'est ni un essai ni un témoignage, que c'est vraiment un geste littéraire. Que vous en pensez, Nathalie Azoulay ? Oui, moi, je suis d'accord. Quand j'ai appris l'existence de ce livre et que j'ai vu que c'était sur l'inceste, c'est le viol, etc., je me suis dit, non, mais P.O.L. ne va pas s'y mettre. Honnêtement, je me suis dit ça. Et puis, quand j'ai ouvert le livre, j'ai compris que c'était très différent de tout ce qui avait déjà existé. et qu'au contraire, j'ai entendu une voix, j'ai entendu une tentative, en fait, assez réussie de raconter à des gens qui n'ont pas vécu cette expérience ce que c'est. Parce qu'honnêtement, moi, tout ce que j'avais lu auparavant me laissait un peu froide. Et je ne comprenais pas, en fait, quand les gens, par exemple, disaient qu'elles étaient détruites, enfin, les femmes. Mais là, j'ai compris parce qu'il y a une tentative littéraire de le mettre en scène par de la répétition, par tout un jeu stylistique, en fait, qui est discret parce qu'il n'est pas ostentatoire, mais qui existe. Donc, il y a une tentative littéraire qui est complètement dense et efficace. Et puis, il y a cette intelligence qu'elle a de raconter l'histoire et l'expérience du point de vue de celui qui la lui fait subir, donc de l'adversaire, du bourreau. Et là encore, c'était singulier, c'était original. Et ça fait beaucoup comprendre aussi ce drame. Et puis, il y a une culture, il y a un goût de la littérature qui s'exprime à travers toutes les pages de ce livre. Donc, et de la littérature qui a déjà parlé de ce drame du viol et de l'inceste. Donc, il y a un surplomb qu'elle prend, qui nous livre presque une méthodologie, en fait, du genre. Et moi, j'ai le sentiment qu'après ce qu'elle a fait, elle, il n'y aura plus de livre de ce genre. Ou en tout cas, elle a tout dit, elle a fait le tour. Et je ne vois pas qui peut venir après elle raconter encore une histoire d'inceste et de viol. J'ai l'impression qu'elle a eu le dernier mot. Frédéric Bouillet, c'est cette voix qui vous amène. Oui, moi, tout de suite. C'est la voix d'accent. D'abord, quand le livre s'ouvre, il s'ouvre comme sur le ton d'une conversation, mais très impliquante, très engagée, avec le car. Moi aussi, je préférerais parler des victimes, mais je vais parler du bourreau. On est tout de suite pris dans cette voix. Et en fait, elle fait de son livre un champ de tentatives pour essayer. Elle essaye d'une certaine façon la fiction. Elle essaie le témoignage. Elle essaie les études. Et elle investit la voix des autres aussi, qu'elle fait entendre à sa façon, comment elle comprend ça. Et elle situe le geste littéraire sur quelque chose qui est vertigineux et très fort. Elle situe ce geste au niveau de l'incompréhension. Elle dit, on ne comprendra pas. On n'arrivera pas à comprendre. Et elle met la littérature à ce point-là, où entre comprendre et ne jamais comprendre. Et ça en fait un très grand livre de littérature, en fait. Et à votre avis, c'est juste un très grand livre ou il va y en avoir d'autres ? Alors, je sais déjà qu'il y en aura d'autres. J'ai déjà décidé qu'il y en aurait d'autres. Moi, j'ai lu son prochain livre qu'elle a écrit en espagnol et qu'elle va écrire en français, traduire en français, et qu'on publiera sûrement bientôt. Elle va le réécrire, je pense, en français. C'est toujours assez différent. On pense différemment dans une autre langue. Et c'est un livre différent de ce livre-là. Et c'est un très, très beau livre aussi. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça aurait pu être son livre. Ça aurait pu être son livre. Mais comme le disait Nathalie Azoulay, on sentait déjà que c'était quelqu'un qui faisait intervenir la littérature sans arrêt dans sa méthode et dans sa réflexion. Oui, parce que comme le dit Frédéric, il y a un défi lancé à la littérature. C'est-à-dire qu'elle sait qu'avant elle, beaucoup de gens ont écrit sur ce sujet. Elle sait qu'il y a quelque chose qui passe et qui ne passe pas. Et elle essaye d'aller justement buter contre ce qui achoppe. Et que finalement, elle résout, moi je trouve, d'une certaine manière. Quand on a l'isle ce livre, on comprend mieux cette histoire qu'avant. Mais parmi les questions qui peuvent fâcher, Jean-Paul Hirsch et Frédéric Boyer, une maison aussi exigeante que POL, c'est rentable ? Écoutez, rentable, oui. En tout cas, on est payé à la fin du mois. On ne perd pas d'argent. Non, mais on arrive à équilibrer les comptes, Frédéric. C'est une maison en 40 ans qui est passée par plein d'étapes avec des très très grands succès. Il y a eu même un concours avec Atik Raimi. Il y a eu des oeuvres qui sont comme l'oeuvre d'Emmanuel Carrère, l'oeuvre de Marie-Darieusec et beaucoup d'autres. Donc c'est une maison qui est, je ne sais pas si je dirais que cette maison est rentable, mais en tout cas, cette maison, elle a quand même tenu le choc en 40 ans, même si parfois, il y a eu des moments très durs. Mais donc, ça prouve quand même qu'elle est toujours là. Et ces dernières années, la maison est tout à fait rentable. Mais c'est bien pour ça qu'on voulait faire une émission pour la célébrer, pour montrer qu'on peut tenir 40 ans avec de l'exigence, de la poésie, en ne publiant que ce qu'on aime. Et vous publiez combien de livres par an ? C'est variable ou c'est toujours le même nombre ? Non, c'est maintenant, on est autour d'une quarantaine de livres par an. C'est un petit peu variable, mais ça tourne autour de 40. Ça peut être entre 38 et 45. Mais alors, Yégor Grin disait que P.O.L. Paul était un dictateur, mais c'était aussi une sorte de père. Donc ça a dû être terrible, non ? Pour tous les auteurs, pour vous tous. Bien sûr. Père, je dirais plus médecin. C'est-à-dire que moi, quand je discutais avec Paul Tchaikovsky-Laurent, en fait, on ne parlait pas du livre que je venais d'écrire, on parlait des livres à venir et des idées et des projets. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai souvent 5, 6 idées différentes. Et puis, je ne sais pas trop laquelle est la bonne, s'il faut partir, c'est-à-dire cette voie-là ou une autre. Et c'est capital, en fait, de le formuler face à quelqu'un qui a l'expérience et qui a, comment dire, qui cherche en vous la petite étoile qui brille. Vous voyez ? Et tout seul, on est un petit peu perdu. Et donc, ce médecin nous dit très calmement, voilà, non, Yégor, cette voie-là, c'est peut-être pas tout à fait bien pour telle ou telle raison, mais tu peux faire ce que tu veux. Et pour toi, ça serait peut-être mieux de faire plutôt ce projet-là. Et en effet, on sort de là, déjà, en ayant vidé son sac sur son futur et en ayant son avis, eh bien, les idées deviennent plus claires. On a envie de travailler. Nathalie Azoulay ? Oui, alors, à la différence de Yégor, moi, j'ai connu Paul pendant trois livres. Et donc, je n'ai pas fait autant de... Je n'ai pas eu autant d'échanges avec lui. Mais c'est vrai qu'il y avait un encouragement qui était très pudique de sa part parce que c'était une personnalité douce et discrète, qui pouvait avoir aussi beaucoup d'autorité, enfin, qui en avait d'ailleurs, mais qui passait par une forme de douceur, d'expression. Donc, on était porté par cette douceur qui était, en effet, une douceur presque paternelle parce qu'elle vous portait et elle vous mettait la main dans le dos pour avancer. Mais je dois dire que Frédéric a pris le relais avec beaucoup de... beaucoup de... de vaillance, de bravoure, d'une certaine manière, mais de succès. C'est-à-dire que peut-être il est un peu moins paternel que fraternel parce qu'il est un auteur de la maison qui est devenu le directeur de la maison. Mais il y a cet encouragement, il y a cette bienveillance, il y a cette attente qui est plus expressive que celle de Paul, en tout cas avec moi, mais qui est tout aussi porteuse, je dirais, et nourrissante. Frédéric Boyer, frère et médecin, ça vous convient ? Oui, ça va, non, mais... Non, mais effectivement, bon, on essaye, c'est très difficile, c'est même impossible de suivre les pas d'un homme comme Paul Chakowsky, d'autant que je l'ai connu, moi aussi, en tant qu'auteur et que je partage ce qui vient d'être dit sur lui. Voilà, il était... Pour moi, c'est devenu un ami très, très cher, on était très, très proche. Donc, ça a été très difficile de le, entre guillemets, de le remplacer, même si justement, je ne l'ai pas remplacé. Et donc, j'ai essayé de trouver ma place à moi, voilà, en étant, oui, un peu fraternelle, ça, ça me va, oui, tout à fait. Et de toute façon, avec cette idée que soit ça m'enthousiasme, soit ça me plaît, soit ça m'excite, et voilà, et sinon, ben, j'y vais pas, voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est une maison où les auteurs, effectivement, où étaient en tout cas les auteurs qui ont connu Paul, parce qu'il y a aussi ceux qui n'ont pas connu Paul, maintenant, mais ceux qui ont connu Paul, effectivement, je sens besoin de discussion, de parler, de créer un lien chaleureux autour de ce travail-là, d'écrire et d'éditer. Et voilà, c'est une chose merveilleuse à faire. Mais alors justement, quand on prend la direction d'une maison qui, comme ça, depuis presque 40 ans, quand vous l'avez prise, a une politique d'auteur, on a de nombreux auteurs. Alors, qu'est-ce qu'on a comme marge de découverte par rapport au nombre de livres qu'on publie chaque année ? D'abord, Paul a créé sa maison et a suivi toute sa carrière d'éditeur sur l'excitation de la découverte. On s'en souvient, moi, des fois, il m'appelait en me disant j'ai découvert un nouvel auteur, Frédéric, et c'était toute affaire cessante. C'est ce qui l'excitait. Donc, cette maison, elle a été créée là-dessus. On peut dire que tous les auteurs de la maison ont eu avec lui cette histoire-là de découverte, même s'il publiait peut-être avant comme Nathalie. Mais pour lui, je pense que quand il a décidé de publier le premier livre POL de Nathalie, Titus n'est pas Bérenice, c'était pour lui une découverte à sa façon. Donc, cette maison, elle tient là-dessus. Donc, il faut tenir toujours ça. Alors, la latitude, on l'a, on la trouve. C'est-à-dire qu'on est autour d'une quarantaine de nouveautés. On essaie de faire des aiguillages. Ça, ce n'est pas la partie du travail la plus facile et la plus enthousiasmante. Mais bon, il faut le faire. C'est comme un travail de chef de gare, pour le coup. Il faut aiguiller, il faut essayer de bâtir une programmation. Je pense que pour une maison comme ça, c'est très important puisqu'il faut que chaque année, il y ait des livres. Moi, je tiens à ce que chaque année, on publie toujours de la poésie ou des textes poétiques comme Paul les aimait. Et on a de nombreux auteurs, effectivement. Donc, il faut essayer, mais on y arrive très bien. Et chaque année, on continue à publier entre un, deux, parfois trois, nouveaux auteurs. Donc, ça marche. En cette rentrée, il y a Neige Sino et d'autres ou il n'y a que Neige Sino ? Alors là, dans l'entrée, il n'y a que Neige Sino, mais cette année... En janvier, Mécano de Matta Filice, ce conducteur de train qui a très bien marché aussi. Il y a toujours deux ou trois nouveaux manuscrits, deux ou trois nouveaux auteurs qui viennent dans la maison. Mais ça vous arrive quand même d'être obligé de refuser un livre que vous aimeriez publier parce qu'il ne faut pas trop de nouveautés ? Ah non, ça non. ça je ne le ferai pas. Si je pense qu'il faut le publier, je me débrouillerai pour qu'on le publie. Jean-Paul Rall, après, il s'y trouve qu'il y a trop de livres, mais bon... Combien vous en publiez chaque année ? Une quarantaine. Une quarantaine, c'est toujours fixe ? Oui, c'est fixe, non, ça varie entre 38 et 45. Vous n'êtes pas comme Jérôme Ladon, c'était 25. Oui, mais non, parce que justement, il faut se permettre cette latitude-là quand même, parce que c'est ce qui fait l'originalité de cette maison quand même. Et puis, il y a toujours une autrice qui veut retraduire Virginia Woolf, quelqu'un d'autre qui veut écrire des poèmes, donc il faut bien essayer d'avoir un peu de latitude. Nathalie n'a pas encore publié ses poèmes. Ça va venir, ça va venir. Je ne crois pas. Non ? Et une autre traduction ? Parce que j'ai tellement aimé votre traduction de Mrs. Dalloway que j'ai envie d'autre chose. Non, mais j'aimerais bien, mais je réfléchis à ce qui pourrait me convenir et convenir à la maison. Alors, Yégor Grane, les femmes bavardes, il faut en parler quand même. Le mois dernier, il y avait ici Marion Van Rentergen pour son livre que j'ai beaucoup aimé aussi, qu'on a beaucoup aimé toutes les deux, Le piège Nord Stream. Et déjà, il y avait ce drame en Israël, mais on a parlé du fait que ce n'était pas totalement non lié et que Poutine avait des intérêts de partout. Oui, bien sûr. Mais vous, ce qui vous intéresse beaucoup, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe chez les Russes. Donc là, finalement, vous avez choisi un mode particulier, le réseau Twitter, qui s'appelle maintenant X, paraît-il. Oui, je suis resté à Twitter. Moi aussi. Je n'aime pas. C'est X, je trouve ça absurde. C'est vulgaire, en fait. Déjà à la base. Et donc, vous vous êtes dit que vous alliez suivre deux personnes. J'ai eu la chance de tomber sur deux comptes Twitter absolument remarquables, de deux femmes absolument ordinaires. Ce ne sont pas des journalistes, ce ne sont pas des blogueuses. Elles habitent en province, l'une à Nizhny Novgorod, l'autre à Perm. Perm, c'est très très loin de Moscou. Perm, quand on y va en train, il faut 23 heures de train pour y aller. Il ne faut pas y aller en train. On se demande même s'il faut y aller tout court. Et donc, elles sont très simples. Une est assistante à l'école maternelle et l'autre vend des tickets dans un tramway. Donc, c'est vraiment presque le prolétariat, en fait, au sens noble du terme. Elles gagnent mal leur vie, médiocrement mal leur vie. Les fins de mois sont très très difficiles. Et pourquoi sont-elles sur Twitter ? Parce qu'elles pensent que Twitter est le meilleur moyen de faire des rencontres masculines. Elles ont entre 38 et 45 ans. Elles ont eu des histoires. Elles sont seules. Elles vivent mal leur solitude. Elles se disent, voilà, Twitter est un bon filtre. Pourquoi ? Parce que Twitter est interdit en Russie. Et donc, pour aller sur Twitter en Russie, il faut un VPN, c'est-à-dire un logiciel qui masque votre localisation géographique. Et donc, elles se disent que les hommes qui sont sur Twitter sont beaucoup plus... prennent plus de risques, sont plus débrouillards et que c'est un bon filtre, finalement, pour trouver un VPN. Mais c'est surtout ce Vétana qui rêve d'avoir un mari. Plus quand même qu'elle est n'a pas. Les deux. Honnêtement, les deux sont réellement... Alors, cette Vétana, disons qu'elle est plus franche. C'est-à-dire qu'elle décrit, par exemple, par le menu, comment elle rêverait que sa future maison soit. La décoration. Alors, elle va piocher dans des catalogues en ligne des belles photos de... Voilà, des choses qu'elle aimerait qu'il y ait dans sa future maison avec son... Voilà. Elle passe son temps aussi par les cuisines, ce genre de choses, pour montrer qu'elle est tout à fait utile dans un foyer. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas que le côté femme seule en recherche de l'âme sœur. personne ne se posait la question de la responsabilité du peuple russe et de ce qu'ils veulent, eux. Et il se trouve qu'à la guerre progressant, les moins avançants, on s'aperçoit petit à petit que finalement, ce peuple russe n'a rien contre l'idée d'aller piller l'Ukraine, d'annexer des territoires voisins, etc. Donc, c'est assez dur. Et ça reste quand même une énigme. Comment ces gens vivent la propagande ? Comment ils vivent l'idée d'aller massacrer leurs voisins ? Comment construisent-ils leurs justifications personnelles ? Parce qu'en fait, ils ne sont pas du tout ignorants de ce qui se passe en Ukraine. Mais quand on sait qu'on tue en votre nom avec vos impôts sous votre drapeau, comment faites-vous pour digérer cette information et la rendre pour vous présentable ? Et ça, c'est très très intéressant parce que c'est comment en fait, on travestit un peu le mal pour le rendre moins amer, plus doux, voire même carrément enthousiasmant. Et donc, une de mes femmes, petit à petit, va se radicaliser avec la guerre. Déjà, au départ, elle se définit comme patriote. Le premier tweet de sa journée commence, c'est « Bonjour à tous les patriotes ! » C'est son premier tweet. Elle se lève à 5h30 du matin et c'est le premier tweet qu'elle fait. Elle tweet beaucoup, mes deux femmes, c'est pour ça que c'était assez intéressant. Et l'autre, celle qui est au contraire qui doute... La radicale, c'est Svetlana. C'est Svetlana la radicale et Elena, qui est extravertie et en même temps pleine d'empathie pour l'ensemble des gens, elle adore son tramway. Elle adore les inconnus, les anonymes qui prennent son tramway. Elle, son premier tweet chaque matin, elle photographie son radio-réveil. Et son radio-réveil montre généralement une heure comprise entre 4h30 et 5h. elle se lève très très tôt. Elle habite en banlieue de Permes donc il lui faut encore rejoindre le dépôt et elle prend la première tournée et donc c'est vraiment des horaires incroyables. Alors moi, j'arrivais là-dessus en espion, en sous-marin un peu, bien plus tard dans la journée puisqu'il y a un décalage horaire en plus avec Permes. Donc quand moi je me réveille, c'est-à-dire vers les 8h, ils ont déjà vécu pratiquement toute la journée là-bas. Donc je recueillais tous ces tweets. Voilà. Et vous n'interveniez jamais ? Non, jamais parce que ce genre de choses, alors déjà j'aurais été très très gêné. Vous l'aurez voulu comme mari surtout ? Pas forcément cette Lana, la patriote parce qu'un mari occidental ça craint. Ah oui, c'est pas bon. Voilà. Non, non, il ne faut surtout pas perturber la sincérité en fait. Je me demande comment elles auraient réagi si elles savaient qu'il y a un type, un écrivain français qui les suit, qui comprend tout ce qu'elles disent parce que, évidemment, je suis bilingue. donc elles auraient peut-être travesti leurs propos. Vous savez, c'est le scientifique qui perturbe sans le vouloir l'expérience. Non, il ne faut surtout pas faire ça et au contraire, il faut rester le plus discret possible. J'avais parfois envie d'intervenir mais il ne fallait pas. Mais alors, à propos de bilingue, je ne veux pas qu'on vous considère simplement comme le fils de votre père mais j'ai appris que vous aviez préfacé des livres de votre père. Vous pouvez en dire deux mots ? Oui. Où paraissent-ils ? C'est une petite maison d'édition formidable que vous devriez inviter un jour qui s'appelle les éditions du Typhon à Marseille qui publie beaucoup moins de livres que P.O.L. mais avec toujours une exigence aussi littéraire et un peu d'exploration des œuvres oubliées. Il faut dire qui est votre père parce que peut-être tout le monde ne le sait pas qui nous écoute. En fait, mon père était écrivain. Il a commencé à écrire à la fin des années 50. Il a fait passer ses manuscrits clandestinement en France sous pseudonyme. Ça a été édité pour la première fois dans la revue Esprit puis ensuite un peu ailleurs. Le KGB a tout de suite voulu savoir qui est ce type qui est ce Abram Terz. C'était son pseudonyme. Ils ont mis six ans à le trouver ce qui est déjà une contre-performance pour le KGB qui n'a pas réputation à être comme ça baladé. Ensuite, il a été condamné. Il y a eu un procès signé à ce qu'il y a Daniel qui a fait le tour du monde parce que c'était le premier procès de dissidents mais pas au sens engagé politiquement. C'était des écrivains de fiction qui étaient là pour des œuvres de fiction. Déjà, ça, c'était assez étonnant. Il a pris sept ans de camp. Il en a fait six et il est ressorti de là un peu brisé mais en pleine forme psychologique et puis ensuite on est arrivé en France. Dans votre livre, vous parlez d'une phrase de votre mère qui m'a beaucoup frappée c'est « On se repaie à connaître ses ennemis ». Oui, alors ma mère est une anthropophage au sens positif du terme c'est-à-dire que c'est une femme absolument remarquable d'une... Elle est en acier trempée et tout en étant d'un courage sans nom elle prenait ce jeu au chat à la souris avec le KGB comme une attraction personnelle mais réellement comme un moyen de se repaître de ces gens qui sont odieux avec une sorte de philosophie que maintenant que de toute façon mon père est arrêté maintenant que tout le monde est... qui va être lourdement condamné et bien essayons de prendre un minimum de plaisir à cette situation qui est quand même dramatique. Voilà, bon tout le monde n'est pas comme ça mais voilà juste pour l'anecdote quand ma mère traverse la rue elle peut traverser une rue à un grand boulevard avec 50 voitures dans un sens dans l'autre elle ne traverse jamais sur un passage piéton jamais et donc moi je disais oh là là mais maman attention attention elle dit non 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 ça a eu de faire attention Mais Nathalie Azoulay et moi qui avons lu le livre de Marion Van Renterghem dans la conversation qu'on a eue le mois dernier ici avec elle elle a parlé dans son livre de cette hécatombe d'oligarque qu'il y a eu et donc on se disait quand même par rapport à ce que vous cherchez à savoir sur les réactions de la population russe qu'en France si on assassinait d'un coup Bernard Arnault et Pinault et quelques autres ça ferait réagir tout de même un peu plus qu'en Russie Comment dire une personne n'aime un oligarque même les russes n'aiment pas leurs oligarques mais les oligarques sont là ils ont pris le pouvoir et quand des oligarques tombent par les fenêtres généralement c'est une dispute entre oligarques donc le russe de base lui juste il contemple en fait il n'est pas mécontent que ça arrive mais ça ne l'empêche pas quand même de vouloir dans un élan de patriotisme absolument manipulé et avec ce fond d'histoire traficotée de fake news de vouloir agresser son voisin l'Ukraine au premier chef et puis ensuite l'Occident en général qui est vu comme un ennemi mais Héléna parce qu'on a parlé cette Lanna bien qu'elle ne soit pas complètement d'un bloc elle est très radicale mais elle n'est pas non plus idiote et complètement d'un bloc mais Héléna sa prise de conscience elle vient de quoi ? ça s'est fait vraiment doucement 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 en 2014 au moment de l'annexion de la Crimée elle est tout à fait enthousiaste devant cette Crimée qui revient comme un cadeau du ciel au sein de la Russie et ce n'est que petit à petit alors pourquoi elle est enthousiaste parce que tout le monde autour d'elle fait la fête et elle qui aime les gens naturellement c'est comme chez nous après un match de foot tout le monde fait la fête même si vous ne connaissez rien au foot vous êtes content tout le monde tombe voilà et elle c'est un peu pareil et ce n'est que petit à petit en tombant sur des gens qui écrivent sur internet au sein des territoires occupés donc Lugansk-Tonetsk elle comprend que ces villas commencent à être réellement alors que c'était des belles villes commencent à se détruire à se désagréger et elle qui connaît bien les transports en commun puisqu'elle vend des tickets dans un tramway elle voit le réseau des tramways de Lugansk et de Donetsk sombrer et elle se dit il y a quelque chose qui ne va pas quelque chose de pourri au royaume de la Russie voilà et petit à petit petit à petit et puis elle voit ces faces patibulaires qui commencent à prendre le pouvoir elle voit ces disputes entre on ne sait pas si c'est des gangsters des gens du FSB qu'est-ce qui voilà cette marmite de violence et voilà c'est un cheminement c'est un cheminement qui n'est pas évident pour quelqu'un encore une fois qui est très simple c'est pas une intellectuelle c'est quelqu'un juste qui vit qui voit les choses et ce qui la sauve c'est cette son humanisme en fait il vient de l'intérêt qu'elle porte aux gens en fait des gens même aux anonymes voilà donc d'habitude j'apporte les livres pour les montrer là j'ai manqué à tous mes devoirs mais ça s'appelle donc Voyage clandestin avec deux femmes bavardes et c'est chez P.O.L. en atelier Azoulay vous n'avez pas publié de roman cette année mais il faudrait qu'on dise un mot d'une fille parfaite qui est un livre que j'ai beaucoup aimé qui était de l'an dernier chez P.O.L. évidemment et c'était quand même une confrontation entre la littérature et la science disons oui en fait à l'origine de ce roman il y avait l'envie de confronter deux cultures deux types d'esprit et deux types d'aspiration qui sont l'aspiration scientifique et l'aspiration littéraire qui pour moi ne sont pas du tout antagonistes mais qui au contraire devraient marcher main dans la main mais qui pour des raisons historiques culturelles sont toujours très séparées très divisées et parfois très opposées et très méprisantes l'une pour l'autre et j'ai la chance d'être amie avec des gens qui viennent de tous les côtés et de ces deux cultures-là et je me rends compte que ce dialogue est vraiment passionnant et riche et très nourricier encore une fois et que et j'avais envie de le faire savoir et notamment aux jeunes filles puisque comme vous le dites enfin c'est une fille parfaite qui est au centre du roman et les jeunes filles traditionnellement sont toujours envoyées du côté des lettres et depuis longtemps et j'ai le sentiment que l'époque tourne vraiment et qu'il faudrait que les jeunes filles reconsidèrent leurs orientations alors je suis beaucoup allée en lycée pour parler de ça avec des lycéennes et moi la littéraire qui devrait défendre la littérature qui la défend d'ailleurs dans ce dialogue j'encourage vraiment les jeunes adolescentes à réfléchir à deux fois pour savoir ce qu'elles vont faire plus tard pour comprendre les enjeux du monde les enjeux de l'indépendance du féminisme et j'avais envie de raconter tout ça dans ce roman qui reste un roman donc avec des personnages une dynamique une narration etc mais sur le plan de mon investissement personnel en dehors de la littérature il y avait aussi l'envie de raconter cette histoire de fille d'aujourd'hui Grédéric Boyer chez POL il y a l'habitude de ne pas publier ce qu'on appelle des documents vous y tenez à ça ? pas de livre politique par exemple ? oui tout à fait parce que je crois que cette maison s'est fondée sur les écritures poétiques et fictives enfin de fiction et que mais après moi je n'en sais rien je ne sais pas si tout d'un coup je découvre un document exceptionnel écrit de façon formidable je ne sais pas ce que je ferai peut-être je le publierai mais cette maison est centrée sur la poésie mais chez lui ça avait un sens très large c'est pas simplement l'écriture poétique c'est pas seulement la poésie au sens strict mais la poésie au sens strict vous en publiez combien chaque année ? vous en publiez vous veillez à en publier ? bien sûr et même pas mal on me le reproche des fois une dizaine de livres de poésie par an on nous le reproche souvent d'ailleurs et là je reviens un peu en arrière on publie de la fiction littéraire et poétique mais à l'intérieur de ces fictions il peut y avoir des documents quand on publie les livres d'Emmanuel Carrère l'adversaire sur Jean-Claude Romand Limonov ou un roman russe ou quand on publie le livre de Yegor Gran les services compétents sur son père Andrei Sinafsky ce sont quand même des documents mais qui sont retravaillés par la littérature mais qui sont inscrits c'est pas ce qu'on appelle des documents en général c'est-à-dire des livres un peu jetables disons ce sont des livres inscrits sur le réel on n'est pas des poètes lyriques non mais j'aurais dû le dire plus crûment vous ne publiez pas de livres jetables c'est-à-dire des livres qui sont par exemple on pourrait dire parfois moi je lis des livres je me dis c'est un article de journal étendu à un livre c'est pas un livre vous voulez publier P.O.L. publie des livres non ? on essaie on a plus que 5 minutes il faut l'affirmer P.O.L. publie des livres et il faut les lire on publie des livres et on essaye de publier ce que disait très bien Jean-Paul au début de l'émission on essaye surtout de publier des textes qui sont les les prémices d'une oeuvre voilà et on essaie de suivre les auteurs pour que quelque chose se développe et qu'une oeuvre soit créée comme ça justement dans cette complicité entre la maison d'édition et l'auteur parce que je crois que c'est important une maison d'édition elle est là pour accueillir quelque chose et faire grandir quelque chose et donc c'est le rôle de la maison d'édition de veiller sur les textes qu'elle publie sur les auteurs qu'elle publie de façon à ce que quelque chose naisse de tout ça c'est ce qui fait qu'il y a des traces comme ça et qu'il y a quand même des auteurs formidables dans cette maison qui ont grandi avec la maison des grands poètes des grands écrivains des grands romanciers qui ont qui ont suivi ces 40 ans de maison et qui ont en 40 ans ou en 20 ans ou en 10 ans ça dépend ont quand même pu créer une oeuvre à l'ombre de cette maison et c'est c'était la plus belle chose Jean Polier je savais quel était le premier livre de la maison c'était un livre de Leslie Kaplan le livre des ciels de Leslie Kaplan Autrice qui a été publiée déjà chez Hachette et qui publie toujours chez P.O.L. et que nous accompagnons dans son travail d'autrice Mais Nathalie Azoulay disait que P.O.L. que Paul de Tricotier-Laurice n'aimait pas beaucoup avoir des auteurs qui venaient d'ailleurs Mais non parce qu'il aimait les découvrir il aimait repérer lui la voix l'auteur qu'il allait faire grandir parce que je vous disais il était doux mais il était autoritaire aussi on le voit dans son film éditeur quand il vous choisit en fait il se marie avec vous et il peut être polygame mais vous vous devez être monogame donc il y a une volonté de... Frédéric c'est la même chose Oui c'est bien comme ça C'est assez bien dit je trouve quand même Alors comme on n'a plus beaucoup de temps qu'est-ce qu'on va lire en janvier chez P.O.L. parce qu'on n'a pas fait une émission de mémoire on fait une émission aussi de présent et d'avenir En janvier on va lire un nouveau texte de Nathalie Azoulay qui s'appelle Python Waouh mais vous avez caché ça Là je l'ai bien eu et le nouveau roman de Marie-Darriosec Il s'appelle Python comme le serpent Oui On n'en dira pas plus Ah bah non elle viendra ici en parler maintenant ça y est c'est réglé Voilà et le prochain roman de Marie-Darriosec aussi en janvier qui s'appelle Fabriquer une femme un deuxième roman d'une jeune romancière qui s'appelle Marielle Hubert qu'on a publié il y a deux ans déjà dont on a publié le premier il y a deux ans et le nouveau roman de Célia Houdard Les fleurs sauvages Ah mais belle rentrée Oui Belle rentrée Belle rentrée Vous êtes content ? Moi je suis très très content Jean-Paulien vous êtes content aussi ? Je suis très très content d'accompagner ces auteurs et ces livres Oui Parce que si on a fait cette émission c'est parce que c'est vraiment une maison exceptionnelle il faut le dire il faut que tout le monde qui nous écoute le sache P.O.L. c'est une des maisons exceptionnelles du paysage littéraire français Je rajoute qu'on s'amuse beaucoup dans la maison d'édition Moi c'est ce que j'aime bien On a fait une belle fête pour le Président C'était bien Non mais c'est pas à nous de dire que c'est une maison exceptionnelle mais c'est vrai qu'on prend la littérature au sérieux sans se prendre trop au sérieux et on a la chance d'accompagner les livres les autrices les auteurs un peu partout et de les voir accomplir leur oeuvre à côté de nous et c'est merveilleux on a beaucoup de chance On a beaucoup de chance Il y avait Z comme zombie qui sortait l'année dernière voyage clandestin avec deux femmes bavardes Il faut du temps pour récupérer et amorcer d'autres projets Et à votre avis cette guerre en Ukraine ça va durer ? J'espère que l'Ukraine va les humilier Elle les humilie déjà chaque jour mais j'espère qu'elle va les humilier définitivement Combien de temps ? Je ne sais pas C'est très très dur On imagine que la Russie c'est tout petit mais non pas du tout et notre grand malheur c'est que les Russes eux-mêmes veulent bien aller mourir en Ukraine Donc ce n'est pas que Poutine notre problème Voilà Donc j'espère qu'in fine si l'Occident soutient continue son soutien et bien on va y arriver Donc alors en résumé quand vous voyez le sigle P-O-L très bien décrit tout à l'heure par Jean-Paul Hirsch vous pouvez acheter le livre On n'aime pas tout Moi je n'aime pas tout P-O-L mais je sais toujours qu'il y aura quelque chose qui va m'intéresser même si ça ne me séduit pas Et puis il faut lire Voyage clandestin avec deux femmes bavardes Svetlana et Elena qui sont très très intéressantes Et puis il faut lire Une fille parfaite si ça n'a pas été fait ou le relire et puis attendre Piton Alors dès le 1er janvier vous précipitez c'est chez P-O-L ça s'appelle Piton et c'est Nathalie Azoulay elle viendra vous en parler ici Et alors maintenant rendez-vous dans 10 ans pour les 50 ans de P-O-L Très bien On est d'accord ? On sera tous là ? On sera tous là ? Merci beaucoup et au mois prochain On sera tous là ? On sera tous là ?